Messieurs, dames, bienvenue dans mon stand-up sur les bretons, du coup. Est-ce qu'il y a des bretons dans la salle ? Attention, attention ! Alors ça va, il n'y en a pas trop. J'avoue, j'ai pris mes précautions à l'entrée et j'ai joué au physionomiste. Dès que je voyais une bigoudaine ou un chapeau rond avancé, je disais, désolé messieurs, dames, ça ne va pas être possible ce soir, ces soirées sans alcool. Alors, je sais, c'est un peu un cliché de faire des blagues sur les bretons et l'alcool, mais c'est quand même un peuple qui a inventé les bols avec le prénom marqué dessus pour que tu te rappelles comment tu t'appelles un lendemain de cuite. Les bretons dans la salle, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite ambiance fesnose, si ça vous dit ? Vous savez, la petite danse avec le doigt, là, du coup. Les autres, on peut les encourager en applaudissant, pour de vrai, ça vous dit ? C'est parti, un, deux, trois. J'entends le loup, le renard et la bolette, j'entends le loup et le renard chanter, j'entends le loup, le renard et la bolette, j'entends le loup et le renard chanter. Et maintenant, petite variante du pays de sourdavins pour nos amis bretons, vous faites pipoter les auriculaires et vous les enfoncez bien profond dans les oreilles, comme ça vous n'entendrez plus ni le loup, ni le renard, ni la bolette chanter, mais vous n'entendrez plus mes vannes potentiellement offensantes. Alors, j'entends déjà des gens en train de pleurnicher au fond, en train de dire « Oh non, c'est pas juste, ils se moquent des minorités bretonnes, déjà qu'ils n'ont pas de quoi se payer un drapeau en couleur. » Alors, oui, c'est méchant, mais j'ai le droit. J'ai le droit parce qu'il y a une loi en France sur l'humour qui dit qu'on peut se moquer d'une communauté à condition de faire soi-même partie de cette communauté. C'est pour ça que Jamel Debbouze peut faire des blagues sur les maghrébins. C'est pour ça que Brigitte Macron peut faire des blagues sur les cougars. En 2024, il y a un cahier des charges qui dit toujours « Faut faire toujours une blague de sexe et une blague sur Macron dans un stand-up. » Moi, je combine les deux à la fois. Moi, je peux faire des blagues sur les bretons parce que mon grand-père était breton. Il venait de Carré. Surtout, il faut dire Carré. Si tu dis Carré, c'est comme si tu dis Chamonix ou Jeunettes. Je vois qu'il y a des gens perturbés là-bas qui disent « On ne dit pas Jeunettes ? » Non, on ne dit pas Jeunettes. Il faut dire Carré. Il faut vraiment qu'on sente le granit dans la voix du coup. Et Carré, c'est situé dans la vraie Bretagne profonde. Alors, petite définition, la fausse Bretagne, c'est Rennes. C'est le nom des rues en français sous-titré en breton. La vraie Bretagne, c'est quand tu as le nom des rues en breton sous-titré en français. Et la vraie Bretagne profonde, c'est quand tu as le nom des rues en breton sous-titré au l'enflamme. Alors, j'exagère un peu. La langue française est un peu tolérée. Quand tu entres dans le bar de la tribu de Dana et que tu dis « Bonjour ! », on te regarde bizarrement. On ne te tape pas, mais on te regarde bizarrement. Un peu comme quand tu entres à Joulouville et que tu te dis « Écologie ! » Voilà, c'est pareil. Oui, ce soir, je vous préviens, breton, Joulouville, je m'attaque à tout le monde. Guerre totale, quoi, du coup. Et du coup, le pire, c'est que mon grand-père, en plus d'être breton, était un breton indépendantiste. Un breton indépendantiste, c'est un breton qui a un drapeau de la Bretagne dans son jardin et un drapeau de la France dans ses toilettes. Il avait appelé ma mère « Marianique » parce que le juge pour enfant avait refusé le prénom « Nick Marianne », du coup. Simplement. Et on peut se demander, du coup, mon grand-père, d'où est-ce que lui venait toute cette farouche volonté d'indépendance, du coup ? En fait, ça remonte à super loin. Ça remonte à l'an 802. En 802, il y a Charlemagne. Il sort de chez lui. Vous, quand vous sortez de chez vous, c'est pour aller promener le chien ou sortir les poubelles. Charlemagne, quand il sort de chez lui, c'est pour envahir une contrée. Et il a le choix. Il avait le choix entre la Bretagne ou la Toscane. Et là, il est allé en Toscane. Et les Bretons se sont dit « On lui a fait peur ! » Non, vous ne lui avez pas fait envie. Nuance, du coup, pour les poils. On est d'accord, messieurs, dames. Si on vous propose une soirée pizza ou une soirée galette, vous prenez la soirée pizza à 95%. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y en a 5% qui disent non parce qu'ils sont allergiques au gluten, du coup. Mais à l'époque de Charlemagne, on n'était pas allergique au gluten. On était allergique à la famine. Seulement, en quoi tu vois. Et malheureusement, ce haut fait d'armes, cette belle histoire d'indépendance, elle chute totalement en 1491. Vous connaissez tous 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. 1491, les Bretons découvrent la défaite. Les armées françaises de Charles VIII pouillent celle de Bretagne. Et pour définitivement annexer cette région, il épouse un peu de force la fameuse Duchesse Anne. Et là, dans les campagnes, ça gronde. On lui dit « Majesté, non seulement vous avez commis un crime de lève, Majesté, mais vous avez pris un crime de baisse, Majesté. » Hashtag mi-trône, du coup. Et là, le roi, il prend conscience qu'il est un peu trop loin. Alors, il va voir les Bretons, il leur dit « Écoutez, les gars, je sais que je suis allé un peu loin. Alors, pour me faire pardonner, plus de gabelles, plus d'impôts sur le sel. » Et là, le Breton, il est tiraillé. Sauvez la Duchesse Anne, beurre salée à tous les repas. Sauvez la patronne, beurre salée à tous les repas. Sauvez... Comment s'appelle déjà ? Je ne sais plus. Maintenant, messieurs, dames, vous comprenez pourquoi le drapeau de la Bretagne ressemble à un code-barre ? Parce qu'ils sont faciles à acheter. Voilà. Toujours est-il que, pour mon Breton, pour mon Breton de grand-père, le braise et son âme, le goût du beurre salé avait un goût un petit peu rance. Après, il fallait lui reconnaître quelque chose. Il était un peu différent des pères de l'époque, car là où tous les pères de l'époque disaient à leur fille, « Ma fille, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais tu ne me ramènes pas un noir ou un arabe à la maison », lui a dit, « Tu ne me ramènes pas un français. » Elle a fait le pire. Elle a ramené un normand, du coup. Face à mon père, mon grand-père la regardait comme ça. Il lui a dit, « Ok, tu peux avoir ma fille à deux conditions. Grandin, face à moi, tu ne diras jamais « Mon Saint-Michel, mais ton Saint-Michel ? » Et deuxièmement, « Tu me confieras ton premier fils pour que j'en fasse un vrai breton. » C'était moi. Ça n'a pas marché, du coup. Parce que pour mon grand-père, un vrai breton, c'est quelqu'un qui joue au football gaélique, du coup. Mon grand-père avait été un grand joueur de football gaélique. Il avait été à ça d'intégrer la sélection nationale de Bretagne. Surtout, il faut dire sélection nationale. Il dit sélection régionale, t'es radiée à vie, du coup. Malheureusement, mon grand-père a vécu un accident. Il était entré ivre sur le terrain, ce qui est normal. Les rues de bœufs ont la troisième mi-temps. Le football gaélique a la zéroième mi-temps, du coup. Il avait le ballon dans une main, la bouteille dans l'autre. Il a sifflé l'air du ballon. Il a shooté dans la bouteille. Fracture du pied. Terminé. J'avais un petit peu de mal parce qu'à la cour de récré, on aimait bien jouer à un jeu. C'était qui a le grand-père qui en a le plus chier, du coup. Et les autres étaient vachement doués, du coup. Moi, mon papi, il s'est pris une balle par les boches. Moi, il s'est pris une bombe par les Américains. Moi, il s'est pris une cuite, du coup. C'était un peu léger, du coup. Toujours est-il que mon grand-père a eu deux filles. À l'époque, le sport féminin, ça existait, mais c'était un concept un peu bizarre, quoi. C'est un peu comme steak vegan de nos jours. On sait que ça existe, mais perso, je ne prends pas, du coup. Alors, quand il a eu son premier petit-fils, trop content. Il m'a donc initié au football gaélique, au football club de Plomodirne. Pour ceux qui ne connaissent pas le football gaélique, c'est une combinaison de quatre sports. La boxe, le rugby, le football et le combat de chien, du coup. Il y a deux principes simples. Si tu n'as pas la balle, tu peux taper. Et si tu as la balle, tu vas te faire taper, du coup. C'est le seul sport où tu pries pour que jamais tes coéquipés ne te fassent la passe, du coup. J'ai donc passé le match, les mains dans les poches, la pied baissée. J'ai vite compris que si le sponsor du village, c'était la crêperie du coin, c'est parce qu'au bout de trois minutes, tout le monde ressemble un peu à une galette, quoi, du coup. Forcément, ça n'a pas été un succès. Et mon grand-père a pris, il m'a amené à la buvette pour débriefer. Moi, j'avais mon presque là. Lui, il avait son verre de chouchaine. Il me regardait. Il devait se dire « Est-ce que je nois mon chacrin dans l'alcool ? Ou est-ce que je nois mon petit-fils dans la vilaine ? » D'ailleurs, soit dit en passant, le fait que les Bretons appellent un cours d'eau la vilaine prouve quand même qu'ils ont un problème avec les boissons non alcoolisées. On est d'accord, du coup. Toujours est-il que j'ai trouvé une solution pour m'en sortir. Je lui ai dit « Écoute, papy, j'ai bien compris que le football grec ce n'était pas pour moi. Ça a dû sauter une génération, mais promis, quand j'aurai un fils, je le mettrai au football grec. » Alors, messieurs, dames, si à l'avenir, vous voyez dans les rues de Carole mon fils en train de taper le vôtre pour lui prendre le ballon, n'intervenez pas. C'est la tradition. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements